Peut-on guérir de la sclérose en plaques ? Sur cette vidéo, je vais vous répondre à cette question. Guérir une maladie chronique, tous les malades l'espèrent, le souhaitent. Et honnêtement, est-ce que si je vous dis, oui c'est possible, vous allez guérir de la sclérose en plaques, en suivant la méthode untel, vous y croyez ? On a envie d'y croire, mais à ce jour, la sclérose en plaques ne se guérit pas. Il est important de ne pas, comment dire, de bien distinguer la guérison, une guérison réelle, avec une rémission. Parce que dans cette maladie, il y a, lorsqu'on est en phase réimitante, des phases où on récupère. Vous avez une poussée de sclérose en plaques, donc l'apparition, la réapparition de troubles neurologiques, par exemple, problèmes pour marcher, problèmes urinaires, problèmes visuels. Et après la poussée, vous avez complètement récupéré. Et là, vous êtes en phase de rémission et vous vous dites peut-être, ça y est, je suis guéri. Sauf que ce n'est pas vrai, on n'est pas guéri de la sclérose en plaques. C'est juste qu'on est dans une phase où ça va bien. Alors, profitez-en. C'est vraiment important de ne pas se donner de faux espoirs. Après, il y a des personnes qui disent, oui, on peut guérir de la sclérose en plaques, on peut aller mieux en suivant tel ou tel régime alimentaire, par exemple. Peut-être que ça va vous donner un mieux, mais parler de guérison à cette maladie, non. Moi, je pense que c'est l'arnaque de dire ça à quelqu'un. On ne peut pas guérir. On peut déjà aller mieux, c'est super. Voilà, en tout cas, après, on ne peut pas non plus dire tel régime, ça va marcher pour moi. Alors, pour tout le monde, ça va marcher. Et puis, peut-être, c'est plus simple pour faire en sorte qu'une personne qui a la sclérose en tout début a le mieux qu'une personne qui l'a depuis des années et qui a développé une forme progressive. La forme progressive, c'est le handicap qu'il a tout de suite. C'est vraiment très différent quand c'est pour l'amyline qui se reconstitue après une poussée ou bien l'axone qui a été détruit. Et malheureusement, le handicap est là et on ne va pas reconstruire l'axone, la reconstruire l'amyline. Vous voyez, tout le monde. Moi, je ne vais pas vous faire de faux espoirs. Je pense qu'on ne guérirait pas de la sclérose en plaques. Et qu'il faut se méfier des personnes qui vous disent le contraire. Voilà.